Bonjour et bienvenue dans la revue de la semaine passée sur Ducascopy TV. On a vécu quelques jours fous car la Banque Nationale Suisse a fait un mouvement inattendu en éliminant le cap du franc contre l'euro. Je vais discuter cette question avec le chef analyste des devises chez Thomson Reuters, Robert Howard. Robert, à la fin de la semaine, nous avons vu la Banque Nationale Suisse projeter les marchés dans le chaos par leur annonce sur ce qu'ils abandonnaient leur cours plancher sur trois ans. Pour le dire simplement, ont-ils fait une erreur ? Il serait juste de constater que la Banque Nationale Suisse a été surprise par le degré du renforcement du franc suisse contre l'euro et le dollar américain. Ils ont maintenu le cours plancher de l'euro franc suisse à 1,20 depuis septembre 2011. La paire a fortement chuté. Le bond du franc suisse devrait entraîner de l'heure de perte car la monnaie est passée sous la parité avec l'euro en passant aux valeurs extrêmes. Pourtant, nous ne pouvons même pas imaginer la baisse en dessous de la marque de 0,85 qui a été le point barrissant. Dans ce contexte, certains pourraient dire que la Banque Nationale Suisse a commis une erreur en perdant l'intégralité de leurs bénéfices en 2014 en une seule journée. On peut dire que la semaine dernière, les marchés d'échange ont vécu leur plus grande journée depuis la chute historique de la livre sterling. C'était une journée hyper importante. Même les plus grandes sociétés ont ressenti l'effet de ce mouvement. Y a-t-il des sociétés qui puissent se sentir à l'abri ? Oui, c'est une très bonne question. Le cours plancher qui a été introduit vise à protéger les exportateurs suisses qui seront obligés d'entrer en compétition avec leurs concurrents européens. L'euro franc suisse a été proche de la parité. De toute évidence, trois ans sont écoulés, mais nous sommes revenus au point de départ. C'est une vraie catastrophe pour les exportateurs suisses. En plus, ça ne va pas étirer beaucoup de touristes en Suisse pendant les vacances. Tous les secteurs de l'économie suisse en ont subi l'impact négatif. Dans un contexte si turbulent pour les marchés, quels sont les événements et données les plus importantes pour les investisseurs, sauf la réunion de la BCE ? Bien sûr, l'événement majeur est avant tout la réunion de la BCE avec l'annonce éventuelle du QI. Ça semble être la préoccupation clé de tout le monde et le plus grand facteur de risque à la fois. Puis, trois jours après la réunion de la BCE, nous avons les élections grecques. D'après tous les sondages d'opinion, le parti de position grec Syriza est censé remporter la victoire. La question qui se pose est de savoir si la Grèce va laisser l'euro en cas de victoire de Syriza. Il y a toutes les chances de ce que la Grèce quitte la zone euro après la victoire de Syriza, ce qui n'est pas le cas si le parti de droite, la nouvelle démocratie, se fait réélire. C'est alors un autre événement qui comporte certains risques. En fait, si le parti nouvelle démocratie se fait réélire, l'euro aurait plus de chances de regagner du terrain pour récupérer une partie de ses pertes, comme c'était le cas en juin 2012, lorsque le parti nouvelle démocratie avait remporté le scrutin. Cependant, tous les sondages suggèrent la victoire du parti de Syriza. Robert, merci de votre participation. Cela conclut la revue de la semaine écoulée. Restez à l'affût en cliquant sur les mises à jour régulières sur Ducascopy TV. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada